bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo particulière dans un projet qui va nous tenir quelques semaines je dirais même peut-être quelques mois donc vous vous demandez peut-être pourquoi déjà la vidéo d'avant j'étais dans cette grande pièce qui résonne enfin grande pièce elle fait 15 m² c'est pas mon fier basse mais dans cette pièce qui résonne et qui a un fond presque blanc j'ai presque réussi il est presque blanc vous voyez peut-être pas mais moi je vais le voir c'est pas blanc c'est pas bref donc pourquoi cette grande pièce pourquoi ce fond blanc et pourquoi je vous fais une vidéo ici alors comme je vous l'ai dit dans mes vidéos des vœux mes deux filles sont déménagées donc je suis actuellement dans leur chambre alors à savoir que j'ai acheté ma maison il y a une dizaine d'années donc vous voyez une dizaine d'années la maison avait déjà 18 ans donc c'est donc à 8 ans et quand on a acheté la maison alors c'est vrai j'essaierai de vous retrouver des photos de quand on a visité la maison dans l'état où elle était c'est assez impressionnant hein mais bon c'est pas grave c'est là que je voulais parce que j'ai réussi à lui projeter vu le nombre de maisons que j'ai visité c'est bien la seule que j'ai réussi à me projeter enfin bref donc nous avons acheté cette maison à savoir que tout le placo était à nu loin d'être fini non loin loin parce qu'elle n'a toujours pas vu et voilà donc nous avons acheté mais il a venu après avoir acheté qu'on ait les clés et on n'avait que 15 jours pour faire tous les travaux et vu les travaux qu'il y avait à faire c'était mission impossible et on ne pouvait pas se permettre de payer un prix de maison et un loyer c'était juste pas possible donc on a fait le choix d'aménager très vite et de faire les travaux par la suite sauf que comme tout le monde c'est très bien une fois qu'ils peuvent se poser dans une maison une fois que vous êtes dans les cours faire des travaux c'est très compliqué donc du coup puis ça coûte cher faut pas se cacher ça coûte cher donc du coup on a fait le minimum syndical lino peinture blanche sur les murs dans certaines pièces pas toutes parce que la cuisine n'a toujours pas de plan j'ai toujours le placo et l'olip et donc du coup ben voilà donc les chambres qui sont faites c'est la chambre de ma fille que vous avez déjà vu pas mal de vidéo la chambre qui est en vert et rose c'est la chambre de ma fille pour le moment et la chambre de lénice qui est sur le thème garce donc peut-être qu'on irait faire un petit tour je vous mettrais des photos de sa chambre parce qu'elle n'est pas vraiment fini non plus presque et donc notre chambre à nous n'avait pas été faite et la chambre des garçons non plus sachant que c'était en plus à deux dans la chambre c'était pas évident d'être déplacé dans une autre chambre vu que chez eux en plus qu'elle avait la plus grande chambre donc c'était vraiment pas facile de recaser des mains quelque part et comme je n'ai pas vraiment de famille qui prend mes enfants en vacances d'aimer toi et bon ça dérange donc voilà donc quand les deux garçons sont partis et bien on a décidé de faire leur chambre et d'en faire notre chambre parce qu'elle est plus grande que la nôtre vu que comme ils étaient deux et que les enfants ils avaient neuf et dix ans quand on arrivait ici vous l'utilisez quand même l'espace donc on leur a donné la plus grande chambre donc une chambre de peu près 15 mètres carrés et comme elle est abandonnée de mon enfant maintenant et ben on va la récupérer pour nous et Mélissa par la suite va récupérer la note qui est un tout petit peu plus grande que la sienne elle doit faire 2 mètres carrés en plus mais 2 mètres carrés c'est énorme comme vous savez tout votre bordel depuis votre naissance dans votre chambre parce que Mélissa est conservatrice elle garde tout et du coup la chambre Mélissa finira comme chambre studio chandelier enfin voilà ça permettra d'avoir une chambre en plus pour qu'en un moment elle vienne la maison et puis voilà donc j'ai décidé de partager avec vous mes travaux de cette chambre pour la simple et bonne raison c'est que comme vous l'avez peut-être compris j'ai travaillé pendant 13 ans pendant la raison de bricolage j'ai pu échanger énormément avec des clients qui étaient professionnels dans le bâtiment et j'en ai appris énormément autant que j'en ai appris aujourd'hui donc je me suis dit ben tiens ça va passer mon boulot j'ai travaillé quand même longtemps dans la peinture donc si ben si je vais montrer ce que je sais faire en vidéo en grosse heure parce que c'est vrai que c'est pas de la tout le monde de pouvoir faire une vidéo sur la décoration de chambre de A à Z donc ben je me suis dit on va partager ça donc là c'est pas comme il dit j'ai commencé à essayer de faire une sous-couche le problème c'est que comment dire on va essayer de faire tourner ça donc voilà donc la chambre là donc là escabeau un ventilo donc ça c'est la partie que j'ai fait ce matin enfin c'est cet après-midi donc là on voit déjà que le plafond vous voyez qu'il n'y avait rien au plafond avant et voilà après mon état où les gamins ont laissé les murs de leur chambre voilà c'est toujours gentil mignon les nymphantes et deux garçons dans la même chambre dans une chambre qui n'est pas faite donc juste avec une petite sous-couche sur les murs et ben ça laisse des traces beaucoup beaucoup de traces donc voilà donc en l'occurrence on avait déjà changé les fenêtres regarde et ça sert à rien qu'ils se cachent voilà Melissa qui essayait de se cacher et vous avez fait remarquer dans le refil d'A8 qu'on a apporté c'est pas grave donc voilà on avait changé les fenêtres PVC il y a deux ans je crois voilà donc je vais vous expliquer vous filmer la rénotation de cette pièce jusqu'à la fin donc jusqu'au moment où je vais poser les meubles parce qu'on va en profiter pour changer les vies on va prendre un lit plus grand ouais il était tard et puis voilà donc dans cette chambre il est prévu donc je vais vous faire des vidéos sur la couche sur la pose de toile de verre pourquoi on va faire un placard déjà ce serait bien pas mal et après on va faire une mise en peinture avec les choix de peinture que je vais faire peut-être que je vous filmerai ça dans le magasin ou pas je sais pas je suis un peu timide donc j'ai peur de sortir les carnivores enfin l'appareil photo dans mon magasin pour filmer tout c'est pas très discret quoi et j'aime la discrétion des fois ou pas donc il y aura la mise en peinture, l'installation des meubles et puis on s'arrêtera là parce que après ce qui se passera dans cette chambre ça n'est que mes affaires à moi voilà et nous prendrons la suite après dans la rénovation de la chambre d'à côté qui sera la future chambre de Mélissa et vous allez voir je me suis dépassée ça fait dix ans que je dors dans une chambre rose barbie mais ça je vous l'expliquerai en temps voulu je vous dis à très bientôt j'espère que ces vidéos de rénovation de chambre, de mon réaménage vous plairont n'hésitez pas à me dire en barre d'infos de laisser des likes et de vous abonner si vous voulez suivre l'aventure de on va créer la chambre des mecs bisous